La danse, c'est vraiment mon moyen d'expression. Danser, pour moi, c'est être libre. Chaque être humain est capable de lire un corps. Au-delà du geste universel, je pense qu'on a tous une lecture du corps, oui. De façon très instinctive, c'est assez inné. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous tombez sur un moment de danse qui va vous toucher ? Ça reste le grand mystère pour vous. Danser, que ce soit dans une fête familiale ou dans un événement, nous avons déjà tous expérimenté quelques pas de danse pour s'amuser. Si pour le plus grand nombre, cette pratique reste un loisir ou un exutoire, certains décident d'en faire un métier et d'y consacrer leur vie. À la Réunion, la création chorégraphique est vivante et plurielle. Nombreuses sont les compagnies qui proposent des spectacles très variés. Comme si le prisme de la diversité réunionnaise éclairait la richesse d'une population métissée. Nous sommes partis à la rencontre de quatre danseuses et danseurs chorégraphes. À travers des performances artistiques parfois complexes, troublantes mais toujours sincères, ils nous dévoilent leur parcours et leurs univers singuliers. Tous poursuivent leur objectif, dansez encore. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Mon côté hip-hop » Comment on peut harmoniser ces deux facettes-là ? Comment on peut harmoniser la tradition et la contemporaineté, le hip-hop ? J'ai démarré la danse en 1996, à La Possession, dans mon petit quartier, à la ZAC Saint-Thérèse. Il y avait un garçon, il s'appelle Johnny Malenga, il apprend à moi un peu sur son aile, il apprend à moi toute la danse. Parce que moi, Mutey veut aller toujours dans le break, toujours au sol, toujours la technique. Et Lee, comme c'était un danseur debout, il a dit « Non, 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 si vous voulez vraiment danser, il faut que vous dansez d'abord debout et après votre son. » En fait, ça fait 3-4 ans, Lee a forme à moins. Et après, il m'a été avec le groupe Soul City. Le leader, c'était Baba, Big Up à Baba. C'est Lee, qui prend à nous aussi sous son aile pour monter un groupe, pour faire des battles. Et avant de connaître la danse, il m'était fait du karaté, du handball, un sport individuel, un sport collectif. Je devais partir au krebs, avoir la ceinture noire en karaté. J'ai arrêté tout d'un coup pour la danse. Et après, c'est devenu une passion, quoi. C'est devenu une passion et on est piqué, mais maintenant, je ne sais faire que ça. Kenji est aujourd'hui chorégraphe. Toujours passionné, il travaille sur un nouveau spectacle. On enchaîne le tableau de rouleur. Mon nouveau spectacle s'appelle Veli. C'est un mot d'origine tamoul, qui veut dire l'étoile. Et j'ai pris les filles parce que pour moi, Veli, c'est la planète Vénus. Veli, c'est la lumière, c'est le guide. C'est la chaleur, le trésor. Et tout ça, voilà. Je voulais vraiment avoir cette gestuelle féminine, cette sensibilité dans la danse, interprétée par des filles, en fait. Là, je ne cherche pas la performance à l'état brut en breakdance, pour cette création. Je cherche vraiment l'esthétique du mouvement, en fait. C'est pour ça que j'ai mis en scène une danseuse qui est issue du modern jazz, mais avec un état d'esprit, une approche à la danse vraiment ouverte, en fait. Et la deuxième danseuse, elle vient plus du hip-hop, mais avec une écriture contemporaine. Et les deux, je trouvais que ça allait avoir une vraie harmonie dans la danse, en fait, dans cette recherche du mouvement. Il y a une bonne énergie. C'est juste vers la fin, ça a commencé à baisser. Il faut vraiment que l'énergie monte, il monte, il monte, il monte, du début jusqu'à la fin, en fait. La vie d'un danseur, quand on est danseur professionnel, il y a déjà, d'une, beaucoup de sacrifices. Il sera amené à voyager beaucoup, à partir souvent. Il faut aussi avoir une hygiène de vie dans les entraînements. On danse, donc ce n'est pas évident pour le corps, donc il faut toujours être prêt, toujours bien s'étirer, s'échauffer et s'entraîner surtout. La vie de danseuse, c'est vraiment un choix. Il n'y a pas de juste milieu, il y a la volonté personnelle. L'excellence vient avec le travail et la répétition. Et la danse enfermée, H24. Danseur classique, c'est un sportif super affûté, quoi. Enfin, danseur ou danseuse classique. Que ce soit en danse classique ou en danse contemporaine, il faut manger comme il faut, il faut s'entraîner. On ne tient pas longtemps si on n'est pas rigoureux dans son style de vie. Le truc principal, c'est que tu penses, danse, tu penses, tu vis, tu manges, danse tout le temps. Le maximum de temps que tu peux passer à t'entraîner, c'est le mieux pour toi. C'est une discipline, il faut connaître son corps, il faut connaître ses muscles. Il y a beaucoup d'aspects dans la danse qu'on ne voit pas directement, qui peuvent paraître simples, mais il y a un travail d'amont derrière très intensif. Au-delà de parler de sacrifice, je parlerais du coup de choix de vie. Et je dirais qu'il y a un équilibre à trouver. Parce que la danse, ça reste de l'art. Il y a quelque chose de très performatif, donc c'est très physique. Donc oui, il y a une certaine hygiène de vie clairement à garder. Parce qu'on demande à notre corps énormément, et c'est sur la répétition. Rien que là, j'ai 28 ans, ça fait déjà plus de 22 ans que je danse. Donc forcément, mon corps a des besoins, et j'ai besoin d'en prendre soin. Mais je dirais qu'aussi, il faut vraiment prendre soin de son mental, de son esprit. C'est l'alliance des deux. Un interprète ou un chorégraphe, s'il ne fait pas l'expérience de la vie, il n'aura rien à dire. Enfin, l'art réfléchit le monde. Et donc si on se cantonne juste à la danse, il manque quelque chose. La vision, elle est étriquée, elle est réduite, et on a des oeillères. Pour moi, il faut vraiment faire l'expérience du monde pour après aussi avoir quelque chose à dire, avoir un message. Sous-titrage ST' 501 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 pas facile. La notion de danseuse-interprète, tout comme la notion de chorégraphe, elles ont beaucoup évolué au fil des années. Avant, une danseuse, souvent, on lui demandait de reproduire un mouvement. Maintenant, de plus en plus, on fait appel à la créativité des danseurs. Le chorégraphe essaie vraiment de faire émerger l'interprète derrière, au lieu de plaquer ses propres croyances ou ses propres désirs sur l'interprète. Le chorégraphe, c'est le boss. Dans ma compagnie, j'aime pas trop imposer des mouvements parce que je sais très bien qu'en face de moi, mes danseurs, ils ont pas la même morphologie que moi, ils ont pas la même gestuelle. Donc, j'essaie de leur donner toutes les informations, toutes les lignes directrices pour la création et que le danseur, il essaie de s'adapter par rapport aux exigences du chorégraphe et aussi apporter aussi sa gestuelle personnelle. Donc, pour moi, c'est vraiment un travail d'échange entre le danseur, l'interprète et le chorégraphe. Ça vient pas comme ça. Chez les danseurs, le geste, donc, l'intention, la qualité du mouvement et tout, ça leur vient pas naturellement aussi. Moi, je les accompagne là-dedans et j'adore ça. Vraiment. C'est pour moi, là, réellement le centre de la création quand t'es avec les danseurs. T'es pas dans leur corps, t'es pas... Tu peux juste leur donner des indications et des fois, t'essayes de pousser pour aller exactement là, ce que t'as en tête, et souvent, ils te surprennent. Et donc, d'accepter cet inattendu et d'aller avec et de se dire c'est mieux que ce que je pensais. dans la danse contemporaine, avec tous les nouveaux courants, je pense qu'on est vraiment plus sur faire éclore et laisser transparer quelque chose d'assez instinctif et donc de naturel chez le danseur. Au-delà du mouvement et de la forme que ça prend, c'est la qualité qui va transmettre. Le côté chorégraphe, c'est de savoir... C'est savoir écrire, en fait, à travers la danse. Je pense qu'il y a plusieurs étapes dans la chorégraphie. Il y a la première, c'est très spontané, c'est les pas, tendance du moment, tout ce qui vient, toutes les influences, on les prend, on les prend. Et puis, il y a vraiment le côté artistique. On prend le temps de réfléchir. Qu'est-ce que ce pas veut dire ? Qu'est-ce que mon corps peut faire pour interpréter ce mouvement ? Et là, j'aime vraiment cette partie où on duche pendant dix heures devant son miroir à se dire, non, c'est pas encore le pas que je veux. Arrête, fais ton maillot, le petit pierre, tu vois pas de les misères. Pas besoin, tu fais trop ton connaisseur. plutôt qu'un peu la bouillère. Brille un peu bondier, petit pierre, pas besoin, fais ton gros cœur. Pour pas tourner dans toutes s'affaires, te va, fais ton malheur. mêle, 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 patoué, petit pierre, la loi va mailler, tu es sera condamné. Pense ton maillot, le petit pierre, pas besoin, fais le malin. Bouge, bouge ton gueule, assise à terre, pense-toi aux enfants, la faim. Pense-toi les malheur et les petits pierres, pense-toi n'apprend rien. Le temps y passe, la vie les cherche, pense un peu demain. J'ai choisi le musée Villèle parce que, déjà, un originaire de la commune de Saint-Paul. J'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de mon histoire personnelle. Je ne suis pas encore sur les histoires des autres. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est mon histoire personnelle et mon histoire personnelle du côté de mon papa et aussi bien du côté de mon grand-père ici ont appartenu à la maison Villèle de Madame des Bassins. Du côté histoire propre de l'esclavage et de pouvoir foutre un coup de poing dans quelque chose qui fait mal. J'ai la possibilité et l'opportunité de pouvoir faire la paix avec le passé, accepter le combat des anciens, de l'amener encore plus loin pour le futur. C'est un peu pour ça que j'aime beaucoup les arts martieux quand je danse parce que c'est instinctif de vouloir montrer que je me bats encore pour le futur. Du coup, moi, j'ai grandi ici, dans l'Hermitage-les-Bains avec ma grand-mère et mes oncles-tantes, dans un côté très populaire. et quand ma mère a repéré plus ou moins la passion que j'avais, elle m'a mis dans un cours de danse classique à l'âge de 6 ans. J'ai pris des cours de jazz, c'était école classique jazz. j'étais dans une association de quartier. Il y avait beaucoup d'intervenants dans les associations, donc on a eu de la danse thaïsienne, de la danse africaine, du contemporain, le sega, le maloya. J'ai fait de la danse de salon, du tango, de la salsa, du flamenco, et j'ai commencé le hip-hop. On a été vraiment ouvert sur tout un panel de danse et j'ai juste envie de tout le temps foncer et découvrir tout ce que je pouvais. J'ai souvent entendu toute ma vie « tu parles pas assez fort ». Beaucoup de volonté, mais pas beaucoup d'expression orale. Et du coup, c'est un truc que j'ai pu canaliser dans la danse. Quand quelque chose m'embête, j'utilise la danse. Déjà, je fais la paix avec mon âme, je fais la paix avec le reste autour. Et ça me permet d'avoir construit quelque chose, d'avoir communiqué quelque chose propre à moi. Donc c'est vraiment mon code de conversation. Quand j'ai eu la chance de redanser, j'ai été dans ce qu'on appelle l'industrie. L'industrie, c'est tout ce qui est danse commerciale. En fait, c'est de la danse populaire pour le divertissement. Ça comprend le jazz, le funk et les danses urbaines. Donc c'est de la danse de scène et de la danse de clip et de film. Depuis son retour à La Réunion, Malaika a constitué un groupe de filles qui partagent sa passion, les bien nommées Madness. C'est arrivé du jour au lendemain et je me suis retrouvée avec une troupe de danseuses qui n'arrête pas de grandir chaque jour. Là, en entraînement, du coup, on bosse sur la création d'un clip. Mettre tout ça en forme pour pouvoir délivrer et les former aussi à être des danseuses en fait. Et ce que j'aime énormément, en fait, dans cette troupe, et ça, c'est vraiment le ressenti de ces derniers temps, c'est qu'en fait, c'est un sport et c'est un sport d'équipe. C'est-à-dire que, quand je la regarde, on est obligé de travailler en unité. C'est presque de l'armée, en fait. On y va, 5, 6, 7, et... Bloc, bloc, et monte ! Côté ! Boum ! Parce que s'il y en a une qui ne va pas dans ce sens-là, elle fait écrouler, en fait, toute l'équipe. Donc, plus on y va, plus on se dit comment faire travailler la confiance, le travail d'équipe. Ça va au-delà de la danse. C'est aussi du jeu, en fait. Attention ! Une première partie, c'est connaître la Corée. Avoir la Corée dans son corps. La deuxième partie, c'est le travail d'équipe, comment la danser en unité. Et la troisième partie, ce sera comment le jouer aussi. Et il faut que les intentions soient internes pour pouvoir ressortir en externe. Donc, il y a tout ce travail de compréhension. Donc, tous les jours, c'est réfléchir, c'est rentrer chez soi après un cours de danse, et de regarder tout ce qui a été fait, de regarder les vidéos, voir comment les filles progressent, savoir quelles sont les lacunes, pour avoir le meilleur résultat final. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La pratique de la danse enrichit le rapport à soi et aux autres. Pendant sa résidence au hangar, Kenji propose des ateliers de découverte à des groupes scolaires, pour sensibiliser les élèves à cette démarche artistique. Quand j'ai débuté la danse, quand j'avais votre âge, il y avait quelqu'un dans mon quartier qui a pris de son temps pour m'apprendre gratuitement, pour le plaisir, la danse. Aujourd'hui, je suis chorégraph, je suis danseur professionnel, c'est un peu grâce à ça, à cette transmission-là, à cet échange-là. Parce que je me dis, peu importe la danse ou autre, il faut échanger dans la vie pour avancer. L'objectif de la compagnie, c'est vraiment de transmettre auprès du jeune public, faire découvrir non seulement la danse, parce que, certes, c'est un spectacle de danse, mais il veut que Banaille y apprenne aussi la musique live avec Stéphane et la composition avec Loïc, pour que ces enfants-là, puissent, du coup, les différents univers de ce spectacle-là. Donc, je me rappelle à ceux-là, alors, cette-là, Cora. On a la Senza. qui va essayer ? Celui-là, tu fais le pouce, et tu tires avec l'autre. Pan, pan, pan. Vas-y, je t'aide. Ti, ti, ti. Eh oui, en même temps. Le monde artistique, des fois, les enfants, ils voient ça de loin. Ils voient pas tout ce qui se passe autour, tout ce qui se passe dedans. Et nous, le but, c'est de leur montrer ça aussi, quoi. Le rôle du chorégraphe ne se limite pas à la danse. Il utilise l'espace scénique pour créer un univers propice à transmettre sa vision. Quand on monte une création, c'est tout ce qu'il y a autour aussi. C'est pas que de la danse. Déjà, quand on danse dans un théâtre, déjà, c'est une boîte noire. Si on n'a pas de lumière, on va danser dans le noir. Donc, il y a aussi une résidence de création lumière. On a beaucoup d'objets lumineux qu'on va manipuler. Je trouvais ça intéressant de faire vivre la lumière sur scène, en fait. Dès que j'ai une idée, j'essaie de l'imaginer en groupe, dans son décor. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Toujours savoir comment entre une idée, un vêtement et un lieu peut collaborer ensemble. On est reparti. Je me rends compte que dans ma façon de chorégraphier, je ne laisse absolument rien au hasard. Donc, en ce qui concerne le costume, j'ai demandé à mon amie Eugénie, qui est normalement la créatrice de robe de mariée. On a vraiment designé le costume. Pour la pièce, j'avais vraiment l'idée de travailler autour du fait que la femme soit considérée comme un objet d'œuvre d'art. Et donc, j'avais vraiment envie de jouer sur quelque chose d'assez extravagant et que ça reflète vraiment cette norme de la beauté qu'on a tous les jours. Vas-y, fais comme on a fait tout à l'heure, voir si c'est assez serré. Bouge. Qu'est-ce que ça a de particulier, c'est qu'on doit vraiment réfléchir à comment est-ce qu'elle va pouvoir bouger dedans. Parce que du coup, c'est hyper important. Et selon ce qu'elle veut faire comme type de chorégraphie aussi. Et donc, du coup, on travaille vraiment là-dessus pour voir les mouvements, ce qui est possible et tout. Et tout s'articule autour de ça. Et c'est hyper cool au final. Le but, c'est qu'à un moment, je puisse vraiment jouer avec les pans. Le costume fait presque partie de la scénographie, j'ai envie de dire. Ce qu'il est vraiment pensé, il a vraiment un lieu aussi sur ma façon de gérer l'espace. Ce qui me manque tellement qu'il m'empêche d'aller ailleurs. Et j'aimais bien le paradoxe, donc, de ce costume qui manque en contraste avec un socle qui me surélève. Je trouvais qu'il y avait un double sens de direction qui était vraiment très, très intéressant. Donc, c'est sublimé et en même temps complètement empêché. C'est comme ces corsets, à l'époque, qui sublimaient les femmes et qui, en même temps, leur empêchaient complètement de respirer. On est sur le circuit de Félix Guichard, à Sainte-Anne. Et on prépare le tournage du clip Talaza, qui est un artiste réunionnais et qui est originaire de Saint-Benoît. Alors, j'ai chorégraphié, j'ai écrit et j'ai proposé l'idée à Johan Wayé, qui est le réalisateur. Étant plus jeune, j'ai effigué. Et je me suis retrouvée dans des soirées où c'était comme ça, en fait. Les gars faisaient de la pousse, c'était vachement clandestin. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans beaucoup de films américains. Je me disais, mais on a ça aussi, en fait. On a la même chose à La Réunion et ce serait cool de le mettre en scène, tout simplement. Le clip tourne autour de l'univers très centre-système de La Réunion, la pousse, la danse. Je me disais ça, c'est cool parce qu'au final, tout le monde aime Fast & Furious. Tout le monde aime cet univers-là et il est universel, en fait. parce que c'est un truc qui est pop et qui parle à tout le monde. Sauf que le truc, c'est pas de le faire comme eux, ils le font, mais de le faire avec nos codes à nous. Donc, allons essayer de faire quelque chose qui est propre à La Réunion, mais que tout le monde connaît à l'étranger. Je vous donne votre top départ. Je suis prêt, attention les filles, ça va partir, vite ! Allez, du bruit, du bruit ! L'aboutissement du travail chorégraphique se concrétise par la présentation de l'oeuvre au public. Si chaque représentation est différente, la première a toujours une saveur particulière. Danseurs, vous êtes prêts ? Les danseuses ? Ça me fait vraiment plaisir de voir les danseurs s'en emparer de ce matériau qu'on a créé ensemble et que ça fasse de plus en plus sens pour eux. Tu prends le risque quand tu convoques des spectateurs qu'ils aiment, qu'ils aiment pas, qu'ils descendent, qu'ils critiquent, qu'ils adorent, juste ou injuste dans leur façon de réagir ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est le risque que tu prends. Donc après, là, ça ne me regarde plus des masses. Ce qui est important, c'est de faire mon boulot le mieux possible. Après le résultat, est-ce que c'est bien, est-ce que ça va plaire ? C'est moins important pour moi. Ce qui est important, c'est le travail dans le studio, ce travail vraiment de sculpture, d'artisanat. Pour moi, c'est réellement un travail d'artisan chorégraphe, quoi. Assister à un spectacle de danse est une expérience stimulante et enrichissante. Les motifs des danseurs s'offrent au regard des spectateurs, à chacun d'en faire son interprétation personnelle. Moi, je trouve ça bien que le public aussi doit faire son histoire. Personnellement, quand je vais voir un spectacle, c'est rare que je regarde le synopsis, c'est rare que je regarde le résumé du spectacle. J'aime bien arriver, mettre mon cerveau en mode neutre et prendre ce qu'il y a à prendre, prendre l'émotion du danseur. Si je voulais dire quelque chose de précis, je ferais des conférences. Au moins, c'est clair, tu dis ça, les gens comprennent ça, tout ça. Moi, j'ai tendance à croire vraiment au mouvement pur et dur. C'est mon moyen de communication, vraiment mon médium que j'utilise le plus souvent. On peut vraiment associer une idée avec une qualité de mouvement et du coup, la donner à voir au spectateur. entre ce qu'on veut dire et ce que les gens, les spectateurs prennent, il y a un gouffre des fois. C'est bien, tant mieux. Je dirais que mon plus grand rituel, ce serait de faire le vide, de vraiment de lâcher toutes les craintes. Parce qu'avant de monter sur scène et surtout avoir une première, on peut avoir tellement une envie de bien faire que ça va entraver vraiment un peu la justesse du travail. On ne se sent jamais vraiment très très près à la première ? Que faire ? Moi, j'ai tendance à serrer le mouvement. C'est ma tendance avec le stress. Et donc, pour moi, c'est vraiment un moment pour me mettre en état, me libérer de toute pensée parasite et pour vraiment, en fait, juste me mettre dans l'instant présent. On adore. Au-delà de l'histoire qu'on veut, au-delà même des intentions qu'on a, qu'est-ce que ça nous raconte à nous, spectateurs, de regarder un corps bouger ? Il n'y a pas de fonctionnalité. Pas d'attraper un verre, de bêcher, de scier un truc ou de machin. Non, non. Le mouvement, pour le mouvement, est tout simplement d'y mettre une qualité ou une émotion particulière. Enfin, pour moi, c'est ça, la danse. Voilà. La danse, une fois que c'est fait, elle disparaît. Ça, ce rapport à la forme dans le temps, c'est d'une fragilité incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...